Calculez le montant de vos mensualités de remboursement grâce à ce tableau d'amortissement Excel que je vous offre. Un tableau pro et gratuit à télécharger Excel et le conseiller financier le plus fiable pour votre projet immobilier. Salut c'est David, bienvenue au nouveau et bien le bonjour aux abonnés. Ici on est au meilleur endroit pour apprendre Excel grâce à des tutoriels dynamiques et très concrets. Pensez à vous abonner pour voir mon nouveau contenu qui vous aidera à utiliser toute la puissance d'Excel pour que vous deveniez vous-même un peu plus excellent. Comme d'habitude le fichier est disponible dans la description de cette vidéo. Vous avez un projet immobilier et vous cherchez à calculer votre tableau d'amortissement d'emprunt bancaire. Alors que vous souhaitiez juste faire une simulation de votre emprunt bancaire avant de demander aux banques ou alors si vous souhaitez vérifier le tableau que vous envoyez les banques, vous êtes au bon endroit pour avoir cet outil entre vos mains. Grâce à ce fichier Excel Pro et gratuit, vous allez enfin pouvoir calculer votre mensualité à partir du montant que vous souhaitez emprunter. Vous pourrez aussi à l'inverse calculer le montant maximum d'emprunt en fonction de votre mensualité souhaitée. Vous pourrez ainsi ajuster les paramètres et étudier votre projet immobilier d'une manière autonome. C'est donc un outil intéressant pour comprendre le calcul du tableau d'amortissement que vous avez à votre banque ou pour calculer aussi le tableau de votre assurance. Le tableau d'amortissement Excel a été conçu d'un point de vue investisseur immobilier afin de bien pouvoir calibrer votre projet immobilier. Alors que vous soyez un professionnel ou que vous soyez un particulier, Excel dans ce projet sera bien évidemment votre allié. Découvrons ce fichier ensemble. Quand vous ouvrez ce fichier, il est joli, vous avez votre projet immobilier. Première étape, quelle mensualité pour mon projet immobilier ? Alors je vais cliquer sur le premier lien et vous voyez ici des choses très simples. Quels sont les paramètres en entrée dans l'encadré noir ? Et ensuite dans l'encadré vert, quels sont les résultats en sortie ? Donc là, aujourd'hui si je veux emprunter 200 000 euros, un taux de 1,4 sur 240 mois, sur 20 ans, si vous voulez sur 25 ans, 25 fois 12 sur 300 mois, voilà, ma mensualité sera de 790 euros. Et avec un taux d'assurance de 0,36%, vous avez une mensualité d'assurance de 60 euros. Donc si vous voulez calibrer votre projet immobilier, vous savez qu'il vous faut compter 850 euros de mensualité par rapport au capital à emprunter. Si vous êtes dans le cas suivant, vous voulez savoir combien vous voulez emprunter, c'est-à-dire que vous avez une idée de votre mensualité et vous voulez avoir comme résultat le montant de capital que vous pouvez emprunter. Alors vous allez sur le deuxième onglet qui est en vert, vous saisissez vos paramètres en entrée, quel est le montant de la mensualité que vous pouvez assumer. Admettons que vous pouvez assumer 500 euros, vous vous renseignez sur le taux fixe en vigueur, on va dire 1,2% par exemple. Et puis si vous avez un prêt sur 20 ans, eh bien voilà combien vous pouvez emprunter, 119 000 euros pour une mensualité de 500 euros. Simple, joli, efficace, excellent, extra, merveilleux ce fichier, j'aime déjà, alors je clique sur j'aime. Si vous voulez avoir des détails plus précis sur votre projet d'emprunt, vous pouvez aussi simuler à nouveau votre tableau d'amortissement. Alors comment vous faites ? Vous vous présentez sur ce fichier et vous allez dans l'onglet simuler mon tableau d'amortissement. Vous avez toujours pareil en entrée les paramètres à saisir, donc vous voulez emprunter 200 000 euros. Vous saisissez le taux fixe, la durée en mois, donc on va dire sur 20 ans, je mets 20 fois 12. Le taux de l'assurance, 0,36%. Vous saisissez la date du premier remboursement, format jour, mois, année. Et puis les frais supplémentaires facultatifs, ça peut être des fois les frais bancaires qu'on vous facture, 150 euros, 200 euros, on va dire 200 euros. Et puis en synthèse, vous avez donc les calculs qui se font automatiquement, ainsi qu'à droite, le tableau d'amortissement qui se calcule. Vous pouvez ainsi, pour chaque échéance, retrouver votre mensualité, les intérêts que vous payez pour cette mensualité, l'assurance tous les mois et le capital. Si jamais vous voulez ajuster vos paramètres, pour voir un petit peu le coût du crédit, ici, et des choses comme ça, vous pouvez ajuster vos valeurs. Et le tableau va vous changer en conséquent, mais sur 25 ans, vous pouvez réajuster vos paramètres. Et le tableau à droite se réajustera aussi automatiquement en fonction de vos paramètres. Donc ce fichier est votre fichier de travail pour votre projet immobilier. Stop ! Ne vous arrêtez pas là, je vous propose aussi d'autres fichiers de ce genre, comme par exemple un calendrier annuel dynamique, qui sera valable tous les ans. Regardez un petit peu par là, il y a d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !